bonjour je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 4 juillet 2022 déjà juillet ça passe à une vitesse qu'est ce qu'il ya dans le ciel je vais essayer de faire des trucs un peu un peu évolutif j'essaie humblement voilà j'essaie des trucs en fait je vais vous on va citer déjà le listing des planètes cette semaine parce qu'il ya des évolutions importantes il ya vraiment des changements de cap de planète ça change de signe donc ça change sa couleur différemment et puis donc je vais lister après je vous ferai globalement les incidences pour chacun comme j'aime le faire d'habitude et puis à la fin je vous glisserai quelques quelques commentaires quelques remarques quelques interrogations quelques approches point de vue sur justement l'angle de vue l'angle de vue c'est la façon dont on voit les choses et puis parfois la capacité qu'on a à essayer de comprendre quelle peut être la position de l'interlocuteur parce que dès qu'on arrive à comprendre la position de l'interlocuteur on parvient encore mieux à se synchroniser comprendre les points de vue de l'autre c'est un truc qui apaise une fois qu'on a compris ce qu'il ya dans la tête de l'autre c'est formidable parce qu'on gagne un temps fou voilà c'est l'idée allez qu'est ce qui se passe dans le ciel cette semaine la semaine démarre avec l'astre solaire on va regarder l'astre solaire les influences sur nous ensuite on regardera mercure la communication pour chacun de nous il ya des changements on regardera vénus notre vie amoureuse parce que c'est un enjeu pouf majeur besoin d'équilibré là dessus c'est essentiel et puis on regardera mars l'énergie qui change aussi on regardera vite fait peut-être je sais pas jupiter parce qu'il est toujours au même endroit saturne pareil uranus pareil neptune pareil pluton pareil sont tellement lents tout cela qu'on va pas en parler toutes les semaines peut-être on va voir si ça joue et puis et puis je vous parlerai de l'angle de vue du point de vue différent voilà c'est parti qu'est ce qu'il ya dans le ciel cette semaine on commence avec l'astre solaire qui est dans le signe du cancer sarin il démarre la semaine à 12 degrés donc cette semaine il va passer de 12 à 19 degrés donc on est en plein dans le deuxième des camps bon anniversaire mes deuxièmes des camps cancer se dit en passant donc excellent au niveau de l'énergie vitale il y a à peu près des choses pour tout le monde à peu près on va regarder pour tout le monde énergie vitale extrêmement positive soleil l'énergie cancer signe d'apaisement de tranquillité d'harmonie de ressenti de réceptivité de perméabilité émotionnelle donc la coloration globale pour nous tous elle est donnée par ce ton là et elle se manifeste de façon plus marquée pour ceux qui sont dans des angles qui sont favorisés tout simplement donc qui sont les bénéficiaires de ces bons influx solaires pendant toutes les semaines mes cancers bien évidemment le soleil chez soi ça éclaire d'un jour nouveau un peu de lumière un peu de verticalité un peu de vision d'ensemble toujours bon l'astre solaire est gros important également pour mes poissons mais sous signe d'eau également pour mes scorpions gâtez en ce moment mes scorpions ça change traverser tellement des peu difficiles là quand il ya des phases d'accalmie je dirais pas que c'est l'oeil du cyclone mais on est quand même là dans une phase un peu plus douce donc excellent pour mes cancers mes poissons mes scorpions mais également quand une planète est en cancer 60 degrés en amont en aval excellente aussi pour qui pour mes taureaux et pour mes vierges ça fait cinq cinq qui bénéficient de cette recherche d' approche plus apaisée sur le plan social la façon dont on avance dans la vie les objectifs vers lesquels on tend on y glisse davantage d'émotionnel parce que c'est lié à cette présence du soleil en cancer qui a toujours une coloration par essence plutôt lunaire mais en même temps il faut jamais oublier qu'en cancer il y a une autre planète qui est belle naturellement c'est jupiter donc il y a une bienveillance qui va avec l'instinct la lune bienveillant jupiter belle association bref voilà les gagnants quoi ce qu'ont le plus beau ciel cette semaine grâce à l'astre solaire mais 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 pas que qu'est ce qu'il y a d'autre il y a mercure mercure dont je parlais au départ mercure la communication mercure démarre la semaine à 28 degrés des gémeaux mercure est très 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 rapide mercure en gémeaux il est on l'a vu je vous en ai fait des raf des gorges chaudes j'en ai parlé longuement il est merveilleusement heureux dans ce signe qui incarne l'intellect l'intelligence la rapidité d'assimilation mais comme toutes les bonnes choses elles ont une fin et donc mercure va quitter les gémeaux et revient tous les ans mais là c'est fini voilà à partir de mardi 6h26 en temps sidéral ça fait huit heures et demie ici en métropole du matin bien sûr sous-entendu mercure quitte les gémeaux donc excellent excellent pour mes gémeaux quand même et pour mes versos et pour mes balances également quand une fête est en gémeaux pour mes béliers pour mes lions extrêmement bon tout lundi jusqu'à mardi matin huit heures du matin voilà donc profitez-en des cinq dont j'ai parlé mes gémeaux mes balances mes versos mais mes béliers et puis mes lions vous cinq lundi c'est une journée tout à fait particulière où avant que mercure s'en aille avant qu'il poursuit son périple il vous veut un bien fou il en fencing il est très puissant et donc il vous distille une fluidité en matière de com d'échanges de compréhension de jonglerie intellectuelle de facilité à trouver les mots juste à vous adapter aux situations qui est vraiment vraiment très très bonne lundi mardi matin ça change mardi matin huit heures du matin huit heures et demie tac on change de cap mercure entre en cancer là la communication elle va être peut-être moins moins rapide moins adapté en revanche elle va être beaucoup plus fine on remarque souvent chez ceux qui ont mercure en cancer une façon de communiquer qui est plus en demi-teinte pendant pas exactement sous-entendu mais on va rechercher à faire passer l'information en évitant la friction l'affrontement la bagarre le conflit il ya une douceur chez mercure en cancer je trouvais ça dans le ciel de marcel proust puis une mémoire une une mise en en mémoire de toutes les résonances émotionnelles et affectives mercure cancer on lui dit un truc vingt ans après il s'en souvient si une coloration affective dans l'histoire on grave dans le disque dur de la mémoire bref mercure entre en cancer là pendant quelques semaines et de cette arrivée dans ce signe il va coloré quand même positivement soyons lucides avec une délicatesse une finesse d'expression qui mes cancers la phosphore est mieux mes scorpions plus doux dans la façon dont vous exprimez bien évidemment mes poissons votre intuition va être décuplée votre fameuse intelligence émotionnelle à laquelle je suis si attaché va prendre une tournure beaucoup plus fluide davantage plus facile de synchroniser que ceux qui sont autour de nous et puis également lorsqu'une planète est en cancer on l'a vu avec le savez juste avant c'est bon pour mes taureaux et pour mes vierges vous cinq là la communication à partir de mardi ça va beaucoup mieux c'est l'idée et puis en parallèle de ça il y a vénus cette belle et douce vénus en ce moment est toujours dans le signe des gémeaux elle démarre la semaine à 13 degrés donc elle va y rester toute la semaine deuxième décor mais vénus l'amour en gémeaux le mental vénus les besoins d'affection en gémeaux passe par le fil de la sorte de façon de cérébraliser les émotions un besoin de communiquer communiquer besoin d'être sur la même longueur d'onde besoin de se comprendre besoin de se synchroniser sur le plan intellectuel avant de se synchroniser sur le plan effectif parce que les deux sont intimement liés et la clé d'entrée pour les planètes comme vénus l'amour lorsque ça passe dans le signe des gémeaux de la vierge un signe mercurien par essence elle se colore de cette disposition qui invite à être psychiquement sur la bonne longueur d'onde avant d'être sur la bonne longueur d'onde dans quelque autre domaine que ce soit voilà c'est ça qu'il faut en tête faut se parler tout simplement faut synchroniser faut se caler avec l'autre bref vénus veut du bien à qui toute la semaine alors vénus veut du bien à mes gémeaux à mes sautines d'air à mes balances charmes 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 j'ai mes balances à mes versos contact relationnel mes versos c'est le moment de faire avancer tout ce qui fonctionne parce que vous avez votre charme tout simplement et aussi pour mes béliers et enfin pour mes lions vous cinq c'est le charme qui prime c'est dit en ce moment quand on est un peu de rondeur dans les rapports humains ça passe beaucoup mieux après il y a mars mars il était en bélier je l'adore en bélier je l'adore j'ai une affection terrible pour quand mars est puissant dans un thème il était en bélier je l'adore parce que c'est l'énergie matin midi et soir bélier moindre épreuve mon problème c'est pas grave le lendemain le malin on retrouve les manches et puis on repart de plus belle et puis il s'est reparti pour un tour un coup de mars ça redémarre j'aime bien l'expression mais fait toujours sourire vingt ans plus tard et mars rentrent donc jusqu'à tout lundi tout lundi jusqu'à mardi matin si pareil 6h05 pour le coup ça fait 8 heures ici en métropole mars est encore en bélier donc lundi mes béliers mes lions mes sagittaires et puis quand une paix est en bélier mes versos et mes gémeaux vous cinq si on a un sujet à clôturer un problème à régler quelque chose à finaliser un objectif à atteindre quelque chose à conclure à résoudre à finaliser quelque soit ce qui est sur le feu en ce moment foncez lundi mars est particulièrement puissant et à partir de mardi 8 heures du mat il passe en taureau et on change la donne et tout le reste de la semaine pour ça qu'il ya des changements en ce moment changement de cap des planètes il ya deux gros morceaux il ya mercure et mars la réflexion l'analyse la communication puis l'action la volonté c'est quand même des trucs qui à l'usage sont extrêmement important en matière d'outils à utiliser bref qui mars soutient-t-il pendant toute sa période en taureau qui va durer et pouf on aurait le temps d'en reparler donc excellent pour mes taureaux ça vous apportez une pêche une pêche une peste des éléments qui se débloquent excellent pour mes vierges excellent pour mes capricornes donc maître chez vous mars l'action le courage le travail chez les capricornes c'est un pléonasme capricorne c'est fait pour bosser pour prendre des responsabilités c'est courageux on y va plus c'est dur qu'on grimpe le chemin escarpé où il ya des complications et plus vous êtes heureux vous êtes heureux vous avez l'impression de mériter c'est le mot le mot est lâché de mériter ce qui vous arrive bon mars vous aide et bien donc excellent pour agir à partir de mardi on le refait mes taureaux mes vierges mes capricornes mais également mes poissons et mes cancers voilà vous cinq c'est l'action c'est la bonne dynamique en ce moment qui démarre à partir de mardi ensuite j'ai jupiter jupiter toujours dans le signe du bélier il n'est pas près de vous lâcher il est là jusqu'au 28 octobre donc mes béliers mes lions mes sagitaires vous savez j'ai pas beaucoup parlé de mes sagitaires parce que quand il peut être en gémeaux un peu opposé donc je polarise pas moi sur ce qui fait pipe de vous agacer profitons encore de cette influence extrêmement tonifiante positive optimisante jovialisante liée à cette influence de jupiter qui est globalement un paramètre de vision heureuse expansives chaleureuse c'est ça l'influence de jupiter c'est voir le bon côté des choses jupiter en bélier apporte la pêche la pêche la pêche on le sait à mes béliers mais en toile de fond il est là il est puissant mais également à mes sagitaires période de chance 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 mais sagitaires faut l'optimiser c'est un état d'esprit vous savez bien comment je raisonne là dessus la chance c'est un état d'esprit voir le bon côté et retrousser les manches bien sûr comme d'hab et puis également pour mais de lyon jusqu'au 28 octobre mais de lyon c'est bon pas rime mais de lyon c'est bon et puis également si jupiter est en bélier il veut du bien à mes versos 62 en amont et à mes gémeaux 62 en aval voilà pas mal tout ça un saturne toujours en verso il est rétrograde saturne 24 degrés versos troisième décan versos mais versons ce moment si les petites remises en question c'est normal vous êtes en train de faire du nettoyage de l'élagage des choses qui doivent pas passer à la trappe mais c'est l'histoire du train de la vie de j'endormais son et les gens qui vont on est tous dans un train mais chacun notre train j'adore cette image cette métaphore de j'endormais son je l'adore on est on est c'est notre train de la vie et puis à des des personnes qui montent et puis qui descendent d'autres qui montrent qui descendent c'est voilà c'est ça c'est le cycle de la vie il faut accepter qu'il y ait des personnes qui rentrent dans notre vie qui ressortent et puis on fait la place pour d'autres c'est comme ça ce sont des évolutions positives constructives faut pas s'accrocher empêcher ceux de partir il faut accepter ce qui arrive c'est la bonne c'est le bon état d'esprit avec les aspects de saturne ça invite à ça à avoir ce recul cette bonne distance cette visibilité d'ensemble donc excellent saturne on le refait vite fait je le fais pas toujours pour qui pour mes versos finalement c'est bon c'est bon c'est un bon nettoyage mais j'ai beau bien sûr les balances bien sûr on voit loin mais balance en ce moment et puis également quand une plate est en verso elle veut du bien à mes béliers et à mes sagittaires voilà vous cinq bon je vous referai uranus n'est plus ton la prochaine fois ils sont tellement lents qu'ils n'auront pas bougé beaucoup donc l'angle de vue je vous disais l'angle de vue alors pourquoi j'ai eu envie de vous parler de l'angle de vue du point de vue c'est une idée toute simple c'est que l'arrivée de mercure qui est quand même la planète de l'intelligence de l'intellect de la communication là dans ce signe du cancer fait la part belle pourquoi mercure entre dans un signe d'eau donc on va passer d'une intelligence extrêmement rapide en gémeaux mais assez conceptuelle en fait mais formidablement efficace de rapidité d'adaptation à un mercure dans un signe d'eau qui va mettre en lumière les mécanismes d'intelligence émotionnelle les mécanismes d'intelligence émotionnelle mercure le mental l'intellect en signe d'eau le ressenti en fait le croisement donc la perméabilité du ressenti va être plus plus fine tout simplement qu'est ce que ça induit ça induit qu'on va être davantage capable de se placer au diapason de ceux qui sont autour de nous en essayant de comprendre et d'anticiper ce qu'ils ont dans le crâne la façon dont ils fonctionnent quelle est leur motivation quel est leur but la façon dont ils communiquent par où ils arrivent ce qu'ils veulent vous dire quel est le message subliminal le talent pour y parvenir va être beaucoup plus fort avec une position de mercure dans un signe d'eau tout bête parce qu'on j'avais lu un truc là dessus qui disait que la communication orale c'est faible pourcentage la communication qui se fait par les mouvements du visage donne des informations encore nettement supérieures et la communication qui se fait physiquement avec une mobilité des bras d'un ensemble etc passe avec beaucoup plus d'amplitude c'est plus vous êtes à proximité de vos interlocuteurs plus vous avez d'informations et plus on a d'informations plus on a de piliers pour faire du tri voir ce qui se passe au delà des mots de tout ce qui est dit tout simplement donc cette position de mercure en cancer je l'aime bien moi j'ai une affinité étant de la vierge c'est un sextile donc étant un mercurien étant de la vierge c'est un sextile pour nous c'est bon voilà c'est bon et puis c'est bon aussi donc pour mes cancers je le refais vite fait excellente communication intuitive pour mes cancers pour mes poissons pour mes scorpions également pour mes taureaux et pour mes vierges en ce moment la part belle pour vous pour nous elle consiste à se synchroniser en essayant de comprendre le fonctionnement de l'autre de le placer dans son contexte de voir quels sont les enjeux d'ouvrir le champ de conscience et plus on parvient à faire ça bien et plus on s'entend et on se comprend tout simplement voilà merci pour vos likes pour vos gentils commentaires pour vos abonnements bien sûr je suis sensible à ça la bonne blague merci pour vous pour tout et puis on se dit très vite la semaine prochaine j'en ai pas parlé j'ai eu un un adorable adorable commentaire dans le magazine elle pour qui j'ai fait un dossier cette semaine là sur les synchronisations en fonction des signes bon c'est toujours un peu sommaire bien sûr mais mais ils m'ont fait un papier mais c'est des amours quoi je n'ai jamais eu un papier aussi gentil dans le l de cette semaine qui est eu là avec ma photo et tout la vie belle tout simplement toujours voir le bon côté je vous dis merci à très vite à bientôt